La météo printanière a décidé cette famille à découvrir le marais Poitvin et sa faune sauvage. Ça peut faire pas moins de 10 kilos, alors imaginez les trous que ça creuse. Plus naturel, je crois qu'on peut pas. C'est hyper agréable en fait. On se laisse porter. Comme eux, les premiers touristes se pressent depuis hier à Coulon. Dans cet embarcadère, les réservations affichent un taux élevé. Une petite cinquantaine, je dirais, pour les balades avec guide. Et les balades sans guide, là, ça commence à se remplir. Souvent, les gens commencent à appeler. Et les vélos, on est complets. Alors, pour gérer l'affluence de ce week-end pascal qui marque le début de la saison, l'entreprise s'est mise en mode estival. On a recruté une vingtaine de saisonniers pour pouvoir emmener nos visiteurs sur le marais puisque depuis quelques jours, effectivement, la demande afflue. C'est une clientèle que ce bâtelier souhaite diversifier. Pour la première fois cette année, il propose des parcours en trottinette électrique. Je trouve que le marais Poitvin, c'est pas uniquement les voies d'eau. C'est une multitude de possibilités de découvertes. Et là, nous allons explorer d'autres chemins et offrir un autre regard sur le territoire. De quoi envisager cette saison avec le sourire pour les professionnels. Pourtant, un peu plus loin, cette restauratrice fait grise mine. Malgré sa terrasse remplie, elle n'est qu'à 80% de sa fréquentation habituelle. C'est lié au problème de pouvoir d'achat, d'inflation, de tout ce que vous voulez, la situation économique actuelle. Pas d'inquiétude pour autant. La Venise verte accueille chaque année entre 600 et 800 000 touristes. La météo reste l'élément clé.